Et l'ovation que vous entendez, que vous percevez dans le Palais Holy Sport de Bercy, 15 000 spectateurs, c'est pour la petite française Eva Serrano, petite par son âge, 16 ans, mais grande déjà par la taille, 1m70, 40 kg. La jeune Nimoise a réalisé un superbe parcours lors de ses championnats du monde. 7e au concours général, 7e en finale au Massu, et elle peut-être aujourd'hui peut réaliser une prouesse au ballon. On peut dire que le ballon est le meilleur engin d'Eva, c'est celui qu'elle préfère. Le concours général, elle n'a pas eu la meilleure note à cet engin car elle avait extrêmement peur. Mais c'est effectivement l'engin qu'elle vit le mieux. Oh, 4 tours, magnifique ! On sent vraiment que c'est l'engin qu'elle préfère, Eva. Très expressive sur cette finale. Petit rebond obligatoire. Très bel équilibre, jambes sur le côté. Elle tient ensuite grande extension, c'est très difficile à réaliser. Attraper les jambes derrière, enchaîner sur l'ancé-roulade, rattraper entre les jambes. Très beau ! Très très beau ballon, Eva. Alors vous avez vu Maria Petrova, Amina Zaripova, vous avez déjà pu vous faire une idée de la grande qualité de cette finale. Eva Serrano vient de réussir là son meilleur exercice. Et porté par un public, les juges vont peut-être lui accorder le bénéfice d'une jeune fille qui est volue dans son pays, comme cela se passe d'habitude. Alain, avec Madame Athanasova. Oui, Dina, c'était très bien. Très 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 bien. Elle a fait un ballon extraordinaire, je suis très contente. Très bien. Eva, ça s'est bien passé, c'est votre engin préféré. Oui, ça s'est très bien passé. Les équilibres et les tiroirs sont bien passés aussi. Voilà Pierre, c'était un chaud, c'est toujours bien. Voilà l'une des plus belles figures qu'Eva Serrano a réalisées. Oh là là, 9.650, je peux vous dire que le public n'est évidemment pas d'accord avec ce jugement. Et pourtant, elle avait réalisé son meilleur exercice.